... Depuis leur découverte en 1895, les rayons X sont beaucoup utilisés pour percer les secrets de la matière. Pourquoi les rayons X ? Les rayons X ont une longueur d'onde de l'ordre du millième de micron qui correspond tout à fait aux distances qu'on va vouloir étudier dans le matériau. L'observation aux rayons X de la matière est le seul moyen d'obtenir des informations à l'échelle de Langström sur sa structure interne et son degré d'organisation. Lorsque l'ordre est important, le matériau est dit cristallin. Son observation par diffraction X est alors possible. L'organisation interne de la matière détermine de plus les propriétés physiques des matériaux. Sur des matériaux comme le silicium pour la microélectronique, les propriétés électroniques du silicium dépendent de sa structure cristalline. Et là, on va étudier des couches masses. Les chercheurs vont élaborer des structures cristallines en vue de certaines propriétés et vont nous demander de caractériser la structure du matériau, un peu comme le médecin demande au radiologue des images pour conforter son diagnostic. La détermination de la structure de la matière cristalline est fondée sur l'analyse des figures de diffraction obtenues lors de l'éclairement d'un échantillon de matière par un faisceau X monochromatique. Cette mesure est effectuée par un diffractomètre. Les rayons X, invisibles à l'œil nu, sont visualisés à l'aide d'une pastille fluorescente pour contrôler la zone d'irradiation. La loi de Bragg permet de décrypter les figures de diffraction. Elle relie l'angle du faisceau diffracté aux distances qui séparent les plans atomiques dans un réseau cristallin. Le matériau étudié est ici un polycrystal, le fluorure de magnésium. Il est réduit en poudre, puis étalé sur une plaquette en une surface la plus régulière possible. De la qualité de la préparation dépend la qualité des résultats. La plaquette est ensuite positionnée précisément au centre du goniomètre de telle manière que le faisceau diffracté soit focalisé sur le détecteur. La surface irradie comprend plusieurs milliers de grains qui nous donneront des informations fiables sur la structure du polycrystal. Selon le matériau étudié et la précision souhaitée, l'acquisition peut prendre entre une heure et un jour. Elle consiste à enregistrer l'intensité des faisceaux diffractés en faisant tourner simultanément l'échantillon d'un angle θ et le détecteur d'un angle 2 θ. Les diagrammes de diffraction obtenus sont composés d'un ensemble de pics. Certains d'entre eux déterminent des distances permettant de choisir un premier modèle de maille cristalline qui sera affiné par la suite. Le dépouillement consiste à expliquer l'origine de tous les pics en présence. Certains pics sont imputables à la présence de polycrystoparasites. D'autres résultent du fait que le faisceau incident n'est pas rigoureusement monochromatique. C'est à ce niveau que le savoir-faire du chercheur lui fera choisir les données pertinentes. Elles lui permettront d'accéder aux informations recherchées. paramètres de maille, morphologie et orientation des grains, micro-déformations. La même démarche expérimentale peut être appliquée sur un monocristal. La taille du monocristal ne doit pas excéder 0,5 mm, ce qui malgré tout est parfois difficile à obtenir et sa qualité cristalline doit être la meilleure possible. L'échantillon choisi sous microscope est collé sur une tige de verre amorphe, elle-même placée sur une tête goniométrique. Le monocristal est ensuite positionné au centre du goniomètre. Différents réglages sont nécessaires pour qu'il tourne sur lui-même sans se déplacer de plus de 10 microns. La première chose, une fois qu'on a orienté le cristal sur le goniomètre, c'est de faire un cliché dans lequel le cristal va faire un tour complet sur lui-même de manière à avoir une idée de la qualité cristalline. Dans ce spectre de diffraction, les tâches sont rondes et intenses. C'est le signe que le monocristal est de bonne qualité. Là, on commence une série d'images. La maille du cristal est déduite de la position des tâches dans le spectre de diffraction. Leur intensité permet de déterminer le positionnement des atomes les plus lourds, ici en violet et bleu. L'ordinateur a trouvé un premier modèle de notre structure. L'intensité des tâches de diffraction permet aussi de dresser une carte de densité électronique obtenue par la transformation de Fourier de leur intensité. Le choix de pic dans cette carte nous permet d'identifier quelques autres atomes. Leur positionnement est affiné et une nouvelle carte de densité est calculée. Par itérations successives, on minimise la différence entre le spectre de diffraction observée et le spectre calculé à partir des positions atomiques. On obtient alors la structure complète du composé. Grâce aux symétries de la maille, nous pouvons alors reconstituer une image du cristal. La conformation, la géométrie et l'interaction des molécules seront des informations primordiales pour les chercheurs.